Et bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermis, c'est peut-être le dernier, on se retrouve avec notre équipe de choc pour tenter de faire tomber les deux monarques abyssaux. Mais avant, on a une ligne de défense à passer, ça va être velu, parce qu'entre les deux mères qui sont capables de transformer les ennemis en petites saloperies, et les petites saloperies de base, il va falloir qu'on soit efficace. Alors déjà, ceux qui sont derrière, ils galèrent un petit peu à passer, donc il va falloir qu'on avance. Là j'aimerais bien infuser avec des trucs derrière, donc toi à la drink, non toi c'est Bobette, tu vas te mettre là. Est-ce que ça libère le chemin pour elle ? Ouais mais elle va quand même pas très loin, la vache à la drink, il lui reste combien de vitesse là ? Pourquoi elle est aussi lente que ça ? Peut-être parce qu'elle est trop vieille ? Toc toc toc, puissance, boost de dégâts, précision, armure, esquive, blocage, vitesse 2. Extrêmement âgée, ah bah oui, moins 2 parce qu'elle est extrêmement âgée, très bien, du coup elle est extrêmement âgée. Ici on pourrait charger avec les guerriers, mais pas avec Maria, ce qui est un peu embêtant. Déjà on va lui donner la hache, du coup on va peut-être se contenter de se mettre ici en mode gardien, pourquoi pas. Alors déjà toi, est-ce qu'à tout hasard, si tu interfuses avec ça, 11 de dégâts, il y a moyen qu'on soit capable de buter une mer des ténèbres pour commencer ? Voilà, parfait. Ça c'est propre déjà. Ensuite, il y a une petite saloperie là, ok on pourrait faire du discus avec ça. L'objectif ce serait de taper l'autre mer des ténèbres si on peut, donc c'est parti. Hop, on discus sur elle, nickel, 15 de dégâts, on tue en plus un petit enfant de la corne, c'est plutôt propre. Et vu qu'on a fait des coups critiques, elle récupère des points de vie supplémentaires, ce qui est pas mal. Donc ce qu'on va faire avec toi, c'est que tu vas tanker Pispousse, qui n'a aucune défense magique, donc attention, qui va tanker également. Et toi, tu vas aller te mettre ici, et tu peux interfuse avec ça. Tu peux faire du discus, on a beaucoup de caillasses. Là, on pourrait peut-être caler un truc, on a une bonne lance ici, qui nous permettrait, je pense, le plus intéressant. Parce qu'on va peut-être pouvoir toucher les trois. Non, on peut toucher que ces deux là. Dommage. Si je me mets là, je peux toucher ces deux là, mais on va commencer à faire mal un peu à l'élu. C'est parti. Boum, un coup critique. C'est fantastique. Ça s'est fait, ça s'est fait. Bah, propre. Plutôt un bon premier tour, là. Je suis content. Ok. Elle a bloqué une attaque. Allez, lui, il va. Et, pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. Alors, du coup, on a une autre bonne lance. Est-ce que je peux réussir à toucher les deux là ? Non, on ne peut pas. On va s'occuper de lui. Tac. Et là, on va aller, je pense même ici, on va lui mettre un coup de masse. On le repousse. Et là, vu qu'on est dans son dos, du coup, on peut caler un petit coup de dague des familles. Dégat x2. Mange ça. Ça calme. Alors, là, on va se rapprocher pour profiter du bonus. Non, mais je pense que normalement, elle devrait être morte d'ici la fin de ce tour. Et esquive. Raté. Raté, raté, raté. Quatre de portée. Un, deux, trois, quatre, c'est pas assez. Et ça. Deux de portée. On peut tenter, mais à mon avis, ça va être trop loin. Mais vu que c'est un truc en carré. Ouais, on peut le toucher. On va pas le tuer. Sauf si on fait une prouesse. Mais c'est toujours ça de pris. Parfait. Le petit blocage de Bobette. Qui, du coup, va aller le finir à la main. Pour lui apprendre à esquiver ses attaques. Voilà. Alors, maintenant, il faut qu'on se place sur la porte. C'est parti. On va prendre notre temps. On n'est pas pressé. A priori, on n'a pas de limite de tour pour l'instant qui... Qui viendrait à nous déranger. On va se mettre en gardien. Des fois, quelqu'un défonce la porte. Non, personne. On ouvre la porte. On a deux Perfungus qui apparaissent. Et deux Mushrock. Cinq frondeurs sur les côtés. Ah oui, qui sont vraiment placés sur les côtés. D'accord, c'est vraiment... Purement défensif comme truc. Alors ici. Est-ce que... Là, on peut déjà... Interfuse avec la chandelle. Avec cette chandelle. On va interfuse avec cette chandelle. Et on va commencer à... A cramer un peu les mecs dehors. Tranquillement. Toc. Interfuse là. On voit un Perfungus ici. Ils sont trop loin, eux. Mais on pourrait éventuellement faire des trucs après. Pour l'instant. On va attendre. Toi, si tu vas jusqu'ici, tu pourrais... Interfuse avec ça. Des racines. Ouais, tu pourrais ramener... Ramener lui. Et paralyser lui. C'est encore mieux. Hop là. On va le paralyser un peu. Alors c'est presque dommage, du coup, j'aurais pas dû passer le tour avec Aladry. J'aurais pu le cramer la tronche. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester gardien. Ça va leur donner envie de s'approcher. Et donc, d'être éventuellement touchable. Entre guillemets. Là, c'est pareil. On va tirer celui-là. À travers le truc indirect. On se fait pas chier. Toi, du coup, tu peux cramer ça. Tu peux aussi cramer lui. Alors eux, c'est des healers. Donc la priorité, c'est clairement eux. Alors, tu peux interfuse avec ça. Et du coup, tu peux l'allumer. Ça va mettre fin à ton tour. Non, ça ne met pas fin à ton tour. Parfait. Donc on va essayer de se faire celui-là. Parfait. Lui, c'est fait. Un healer de moins, déjà. On va rentrer avec les deux donzels. Il va soigner. Deux petits sagouins. Ah ! Il a réussi. On a bloqué les deux attaques. Enfin, les deux trucs. Mais du coup, Là, ils chargent. Ils ont traversé les murs et tout. La violence. Ah ! Et on a un fidèle qui est apparu derrière nous. Parfait. D'accord. Donc là, on est bien cerné. Alors. Toi, ma chère. T'as quoi comme arme, là ? T'as ta masse. T'as quoi d'autre ? Non. Ça ne sert à rien. Et toi, par contre... Ouais, t'as ta petite dague, mais ça ne sert à rien. Du coup, il faudrait plutôt que tu prennes ta hache. Comme ça, tu vas exploser son truc. Déactiver un petit peu les prouesses. Ça ne fera pas de mal. Entraver. Alors, ici. On pourrait directement aller tanker le fidèle avec Pispousse. On va d'abord voir si on arrive à se débarrasser de lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Il y a encore des petites saloperies qui vont apparaître ici. C'est toi qui interfuse avec ça. Tu peux allumer, faire un firewall, fireloche. Ah oui, c'est vrai que... Elle, elle a moyen de... D'enflammer les armes de ses copains, du coup. Non, tu peux pas ? Ah, il faut que ce soit un allié proche. Pourtant, c'est marrant, ça clignote, là. Ok, pour l'instant, on va plutôt récupérer le discus que tu as là. Et lui faire des dégâts, voilà. On pourrait... On peut pas... Ouais, on peut pas faire un fireloche parce qu'il est sur les flammes, lui. Mais bon, après, il peut pas faire grand-chose de là où il est. Et nos possibilités d'interfusion sont quand même pas dingues. Là, on a un petit caillou. On va l'activer. J'aimerais bien terminer lui parce qu'il est dans mon dos, en fait. Voilà, vengeance de l'amour. Ça, c'est fait. Et là, du coup, on va pouvoir aller tanker avec Pisse Pousse. Enfin, tanker, entre guillemets. Une petite pouesse. Bam. Et donc, toi, ma chère. En fait, c'est peut-être parce qu'elle est trop loin. Il doit y avoir un truc qui m'échappe. Sélectionner la cible. C'est peut-être à la fin du tour que ça se fait. Voir interfusiller, grande frimer les attaques. Ah oui, d'accord, c'est un... D'accord, c'est une alliée, c'est un... Ah mince, alors si je fais ça. Ok, c'est comme ça que ça marche. Ça donne une attaque gratuite, ce qui veut dire qu'il faut qu'elle soit à côté d'un ennemi. Ça fait sens. Ça fait carrément sens. Alors, là... T'interfusse plus avec ça ? Ah non, c'est un ladrink qui interfuse avec ça. Vas-y, bouge les flemmes, là. Et finis-les. Parfait. More deepy stars coming. Il va falloir qu'on avance, je pense. À un moment. Non, ce ne sont même pas les weapons, pardon. C'est l'interfuse avec les petits cailloux qui sont là. Shardnado. 6-7 de dégâts. C'est parti. Un petit vortex de caillasse. Des familles. Je pense qu'il va falloir qu'on bouge. Donc on va commencer à avancer. Hop. On va essayer d'attirer un petit peu les enfoirés, là. Bon, bah, la prouesse qui fait bien plaisir. En plus, ça va les énerver, hein. Ça va énerver les... Comment ? Ceux qui sont... Ceux qui sont rivaux. Allez, on avance avec les deux, là. Visiblement, ils vont apparaître dans notre dos, les dix pistes. Donc je pense qu'il faut qu'on avance. Alors, il y avait beaucoup de frondeurs. Sans surprise, il y en a encore beaucoup. Ouais, voilà, ok. Faut qu'on avance. Faut qu'on avance. Et on verra après. Donc Aladrink, t'es vraiment lente. Tu veux aller jusqu'ici pour la peine. Tu ne vas rien faire ce tour-là, tant pis. Ici, on a un lasso-sharnado. On va l'assauter à la mer des ténèbres. Parfait. Alors, tant qu'elle a son sharnado qui traîne ici, on peut faire ce qu'on veut. Là, on va attirer lui de nouveau. Et peut-être qu'on peut pas le terminer. Nickel. Alors, c'est presque dommage qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut pas faire ce qu'il faut ici, là. On va avancer, du coup. Non, on va rester un peu groupé. Ouais, il faut que l'ennemi soit proche. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire. On va être obligé d'encaisser les attaques de eux, là. Là, la drink qui bloque. Ici, on esquive. Bien joué. Alors, lui, il marche dans les flammes. On en a foutre. Ah, il fait des dégâts à Bobette. C'est vrai que les chasseurs nous manquent, clairement. Bobette, si je te mets ici, tu peux interfuse avec ça. Et du coup, on peut faire un gros lance-flammes des familles pour buter les deux en ligne. Propre. Très, très propre. On va avancer là. Tac. Ici. Ça commence à être un peu la dèche de trucs à interfuse. Logique. Là, on ne peut pas viser celui-là. Donc on va bouger. Toi, tu pourrais éclairer un peu, genre en interfusant ça. Bon, il n'y a rien d'autre. Ok. On va faire... Un rempart de notre corps. On va interfuser avec ça pour éventuellement... Non, il n'a pas de bonus, esprit de l'épée. Le père Fungus... Aïe. Tant qu'il n'a personne à soigner, il est un peu moins chiant. Mais par contre, ça devient un peu relou. Alors toi, tu peux attraper lui. Le paralyser. Voilà, ça ne fera pas de mal. Il faut qu'on les fasse... Il faut qu'on les force à avancer. Parce que si on les force à avancer, on pourra activer des interfusions sur eux. On pourrait aussi directement charger là, avec elle. Fils-pouss. Qui a une bonne armure quand même, donc qui peut faire le taf. Maria, tu vas tanker. Et ici, vous allez vous préparer... Toi, tu ne vas rien faire. Toi, tu ne vas rien faire. Il faut qu'on l'abute parce que... Alors, où est-ce qu'il va ? Ouais, d'accord, non, mais il faut vraiment qu'on avance, en fait. On ne peut vraiment pas se permettre de les... De rester là... Ouais, on ne peut vraiment pas se permettre de rester là. Très bien. C'est bon à savoir. Donc, on va se contenter de cogner. Ici, temporairement. Et après, il faut qu'on avance. Donc, à la drink, qui est toute vieille là, elle va avancer. Ici, on va aller se mettre là. Se préparer... Pour ouvrir la porte suivante. Là, on est d'accord qu'on ne peut pas le choper. On ne peut pas. Ok. Et bien, dans ce cas-là, on va se bouger. Intouchable, qui fait toujours le taf. Aïe. Trois de dégâts. Ça pique. Bon, ils vont appeler des potes. Pour l'instant, on s'en fout. Il faut qu'on court. Courez. Cachez-vous derrière les trucs. Pourquoi tu fais autant de bruit, là ? Ok, elle est intouchable. Bon. Maria, qui est un petit peu plus lente. Mais qui va se bouger. Toc. Est-ce que si je fais ça... Ouais, non. Je ne peux pas. Même là, il est trop loin. Ok, tant pis. Hop là, pardon. On interfuse avec ça. Comme ça, on pourra éventuellement se préparer. Et là, on va attendre. Et on attend. Ils sont un peu vénères. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, toi, tu peux avancer jusqu'ici à la drink. Vas-y, avance jusqu'ici. Et après... Putain, c'est trop loin. Sérieux. Ils sont un chouïa trop loin, quoi. Tu pourrais illuminate. Ça servira peut-être au tour d'après, si tu n'es pas trop trop loin. Alors, toi, tu peux interfuse avec ce truc-là. Tu vas le faire. Toi, tu vas te préparer à ouvrir la porte. Même si, pour l'instant, on va attendre deux secondes. Ah, ils sont tous trop loin. Mais dès qu'ils vont s'approcher un petit peu, on va pouvoir se faire un peu plus plaisir. Bon, les éveillés, ils ne me font pas trop peur. Très honnêtement. Bon, là, il y a peut-être... Il va peut-être y avoir moyen, si la bougie ne s'arrête pas. On va peut-être pouvoir faire un peu de dégâts avec notre lance-flamme. Ou notre discloose. Ok, il fait du soin. Pourquoi pas. Deux dégâts, ça pique un peu. Ouais, on a perdu, par contre, là, avec le bon lance. A moins de faire bien mal. Allez, boum ! Toi, tu vas ouvrir la porte. T'es chasseur de l'ombre. Et la prophétesse. Et des éveillés. Et des enfants de la corne. Ça va être aussi compliqué que prévu, cette histoire. Allez, on avance avec Maria. La drink va rester un petit peu derrière, mais elle a quand même pas mal de vie. Ici, on devrait être capable d'envoyer un petit discours là-dessus. Et ils esquivent, putain, ils sont relous, hein. Ils sont vraiment, vraiment costauds, hein. Là, on pourrait attirer des gens, mais je suis pas bien convaincu de l'intérêt. Franchement pas convaincu de l'intérêt. On va plutôt avancer un peu. Peut-être essayer d'interfuse avec un truc là, là. Ok, là, on voit un enfant de la corne. On va interfuse avec cette lumière. Il devrait peut-être nous permettre de voir des gens. Hop, un petit discours ici. Pispousse, elle va avancer là. Et elle va tanker. Là, ils vont se soigner entre eux, hein. Pas de surprise. La drink, il va falloir qu'elle avance parce que... Ouais, voilà. Elle va prendre un petit peu moins de... Waouh ! Grosse saloperie, là. Ah, il y a un autre soigneur qui est apparu. Bordel. Quel enfer. Faut que je regarde ce qu'est fait de beau, là. Euh... Toi, tu fais quoi déjà ? Une attaque magique. Elle peut interfuse avec de la pierre. Et elle fait des dégâts. Dark promise. Elle buff tous les abyssos autour. Et au lieu de mourir, ils ont 50% de chance d'être blessés à la place. Voilà, toi, il faut que tu avances, du coup. Mais il va falloir qu'on s'occupe. On va devoir laisser quelqu'un derrière pour tanker. Alors, toi, mon cher. Le flare, c'est franchement pas utile. On va plutôt essayer un truc comme ça pour s'en faire deux. Boum, voilà. En plus, on fait une petite prouesse. Ça énerve, puis il se pousse. C'est parfait. T'as une lance, toi. Mais ça serait peut-être mieux de tanker. Lui, ils font quoi ? 5 sets de dégâts, 2 de portée. Il peut sauter sur 3 tuiles. Il fait des dommages aux ennemis. Inarrêtable, il ne veut pas être par ISO entraîné. Toutes attaques en réaction et échouent. Ok, donc ça ne va pas là. Je pensais éventuellement de mettre un guardian, mais ça ne sert à rien. Oh, sérieux ? Putain, on ne peut pas se permettre d'esquiver des trucs comme ça, les gens. Ce n'est pas possible. Maria, il va falloir reculer. Alors, le problème, c'est que l'objectif, ce serait de se débarrasser d'elle. Mais elle reste planquée comme une petite fumière, là. On va prendre la chandelle. On va essayer de se débarrasser massivement de cela. Voilà. On gagne des petits points de vie supplémentaires. Ça fait toujours ça de pris. Ok, esquive ici. Là, il va heal. Il y a tellement de healers, quoi. Un de dégâts. Ok, bloqué ici. Et il frappe. Ouh, ça pique. Ok, s'il veut soigner quelqu'un qui n'a pas de dégâts. Ah si, il avait peut-être des petits dégâts. Ah, mais ils écrasent tout, quoi. Ouah, ça pique. Ça pique, ça pique. C'est un truc de fou, cette violence, quoi. Ils sont complètement dingues. Alors là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on arrive à le prendre de dos. Clairement. Si on peut lui mettre... Voilà. Ça, c'est fait. Alors, Aladrink. Tu peux interfuse avec quoi ? Un discours. 14 de dégâts. 14 de dégâts. C'est parti. Il faut que tu arrives à toucher. Putain, mais impossible de la toucher, quoi. C'est un truc de taré, hein. Impossible de la toucher, hein. Ils se planquent les uns derrière les autres, là. En plus, elle esquive les seules attaques qui peuvent la toucher. Putain. Ici, toi, tu sais faire quoi. 74% de chance. Pas mal. Aladrink qui fait le taf. Alors, Bobette, quelles sont tes possibilités ? Tu peux donner une attaque gratos à quelqu'un. Pour l'instant, ça sert à rien. Tu peux relâcher des flammes. Sur la mer des ténèbres, c'est pas suffisant pour la tuer. Mais ça peut déjà... Faire une partie de taf. Attends. Mais c'est raté, bien sûr. Ce serait pas drôle. Alors, le meucheroi qui va charger comme un gros bourrin. Ok, maintenant qu'il tape sur Aladrink et sa défense... Attention ! Aïe, 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 ça pique. Aïe, 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 ça pique. Ouh, ça va. Soigné, ok, très bien. Alors Aladrink, voilà, jusqu'à résister bien aux attaques magiques. Mais elle va pas non plus faire de miracle. Oh là là, quel bordel. Bon, là, pas trop le choix. Faut qu'on fasse la même. La dague. Ok, ça c'est fait. Il faut qu'on interfuse avec ça pour que Aladrink ne puisse plus interfuser avec ça. Ah, lui, il va charger comme un gros sac. Interfuse avec ça, s'il te plaît. Juste pour éviter que... On va discuter. Alors, Aladrink est toujours planquée. Mais on pourrait choisir ça pour Discus avec elle. Ça fait au moins un petit peu de dégâts. Aladrink. Vas-y, prends ça. Et essaye de te faire celle-ci. Ok, deux morts. Ça va lui redonner un petit peu de vie supplémentaire. Et on n'a plus cette saloperie. Ça, c'est cool. Il reste Yorkhan. Yorkhan, tu peux faire quoi de beau ? Interfuse avec ça. Et caler une bonne lance. 74% de chance. Oh oui, c'est propre. Et skiffes, bien joué. Alors là, il va charger comme un porc. Attention. Quatre de dégâts pour Yorkhan. Ça commence à devenir critique pour lui. Il soigne le mûche roc. Ok, très bien, si ça l'amuse. Toi Aladrink, tu peux aller jusqu'où ? Putain, en plus t'es ralenti. C'est vraiment le drame. Ici. On avance. Allez, on tape. T'es trop loin, t'es sérieux. Tu peux pas taper, quoi. Change d'arme. Hop, boum. Alors lui, c'est quoi ? Protégé. Il est protégé par le fidèle. La première attaque à son encontre échouera. Super. Nickel. On est bien. On est super bien. Ok, on a réussi à se débarrasser de ça. Ce qui est déjà pas mal. Aladrink, il faudra que t'avances un petit peu quand même. Avec quoi tu peux interfuser une chandelle ici ? Allez. Oui, parfait. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. Alors, par contre, ici, on va pas se cacher qu'on est un petit peu en déj de DPS. En déj de trucs à interfuser aussi, d'ailleurs. Ils ont tout pété. Ici, il y a un Discoos, mais il est beaucoup trop loin. Puis, en plus, t'es bien ralenti. Donc, tu peux pas faire grand-chose. Tu pourras taper. Je vais te mettre ici pour avoir le bonus de défense. Et taper. Ça suffit pas. Ça suffit clairement pas. Oh, il préfère taper sur Pispousse. Eh bien, avec plaisir. Avec plaisir. J'ai désolé, Pispousse. Mais au moins, tu peux... Au moins, tu n'es pas instantanément morte, quoi. Quête de dégâts sur Aladrink qui recule. Bon, ça va. C'est pas trop gênant. Oh non, Aladrink qui tombe. Aïe, 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 aïe. Plus 3 d'armure à tout le monde. Souvenez-vous de moi. Aïe, aïe, aïe. Aladrink est la première à tomber. Pourtant, elle tenait le coup, elle tenait. Mais malheureusement, toi, tu ne sers encore à rien. Tu es vraiment trop trop lente. Mais il faut qu'on bouge. Il faut vraiment qu'on bouge. Donc on va... Ici. Mettre une tatane. Comme ça, lui, déjà, c'est fait. Ensuite, toi, tu peux aller jusqu'ici. Toi, tu peux aller jusque là. Donc on va aller jusque là avec toi. Mettre un petit coup. Ok, je vais le mettre là pour pouvoir lui taper de dos, éventuellement. Mais on n'aura même pas besoin. Allez, on avance ici. Maria, elle va là. Elle garde. Et du coup, toi, tu vas te mettre ici pour lui donner un bonus de défense. Ça sera mieux que... Mieux que rien. Super. Alors, on fait une attaque en réaction sur ça. Ça fait bien plaisir. C'est hyper utile. Maria, elle ne va pas tenir là. Aïe, aïe, aïe. Et ma Maria, par contre, elle va infliger 10 de dommages aux fidèles. Voilà. Ça fera toujours ça de moins. Putain, mais ils s'autoprotègent les uns les autres. C'est l'enfer, quoi. Faut qu'on bouge, là. On va avancer. Ouais, du coup, faut qu'on bouge beaucoup. Est-ce qu'on n'est plus que 3, mine de rien ? On va courir. On a quand même de bonnes chances qu'ils galèrent à nous rattraper. Et puis, il n'y a plus que des gens au corps à corps. Donc, ça va. Il va leur falloir un peu de temps pour nous rattraper. Allez, on va se mettre en position devant la porte. C'est parti. Bon, alors là, mais ça sort tout le temps, quoi. Allez, on ouvre la porte. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que c'est ? Laissons les autres se démerder tout seuls. Alors, la chaleur. Ok, la chaleur vient visiblement d'une d'une odeur enfin, une odeur de fumée. Ok, très bien. Tous les objets ici, bien qu'ils soient très vieux, n'auraient pas été n'auraient pas été ailleurs de là. Enfin, comment dire. Ils seraient très bien à leur place dans la chambre de Bobette ou dans la bibliothèque de Yorkhan. C'est pas du tout ce que je m'attendais. Où sont les crânes et les statues de taureaux ? Où sont les gens torturés et empalés sur des piques ? C'est intriguant. Vous voyez cette carte archaïque ? Elle est similaire à la nôtre mais également un petit peu différente. Ouais, ça me fait même poser des questions. Alors, ils entrent dans la chambre intérieure où il y a une grande lumière. Vous êtes venus ? Ah super, une double négation. Je ne peux pas dire que je ne sois pas impressionné. Ok, le roi se met debout et ensuite il va dans une autre pièce. Alors, si vous devez nous tuer pour être satisfaits, d'abord il voudrait que vous entendiez notre histoire. Venez. Alors, le feu brûle fort et clair. En fait, on aurait dû rusher, on aurait été protégé. Donc, il est nourri de bois fongiques. Ce qui fait l'arôme plaisant qui se répand dans l'air. Alors, le roi les emmène dans une vaste bibliothèque riche en textes qui n'ont pas vu de la lumière depuis des siècles. Je devrais dépenser enfin, je devrais passer l'éternité pour si je voulais lire tout ça. L'éternité pourra même être un peu courte. Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'ils pourraient avoir tout ce qu'ils veulent. A quel prix ? On parlera à l'intérieur, jeune héros. Et cette fois, ce ne sera plus de la fiction. Hum hum. Ouais, est-ce que ce ne serait pas un peu un piège ? Alors, ils arrivent dans une petite pièce bien arrangée. Euh, ils sont ici, ma chère, nos assaillants. Les héros, euh, les héros, les héros de l'âge présent. Oh, ils ont l'air fantastiques. Très bien, et bien alors, on va vous entendre. On est clairement curieux. On a eu deux morts pour arriver jusqu'ici. Alors, euh, est-ce que vous êtes impatients parce que vous êtes jeune ou parce que vous vous ennuyez ? Ça fait plaisir de se faire appeler jeune, je dirais, je peux vous le dire. Mais on ne peut pas écouter si vous ne parlez pas. Très bien, non, non, alors. Je suis Aylas. Euh, l'homme avec lequel vous avez négocié est Lestrong. On est le roi et la reine, ici. Ces noms ont l'air familiers. Je suis sûr que vous vous souvenez de notre tombe, n'est-ce pas ? Elias Lestrong, le... les gens toujours amoureux. C'est en train de dire que nous sommes eux. C'est Hérode, il y a longtemps. Enfin, en tout cas, deux d'entre eux. Les amoureux, ils nous appelaient. D'un certain côté, on était vous. On était des aventuriers. On combattait pour défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. On construisait ce qu'on pouvait. On a perdu des amis, on les a enterrés. Et on a fait tout ça dans le bon sens. Vous étiez des héros, vous serviez les gens. Mais il n'y avait pas de fin, vous voyez. On a essayé. Mais il n'y avait seulement plus de morts. Il n'y avait que la mort qui attendait. Malgré tout ce qu'on a fait pour tant de personnes, on n'a pas trouvé la rédemption. Le destin avalait toujours le faible et le fort ensemble. Je dois admettre que j'ai déjà eu les mêmes pensées. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a fait ? Sois calme, Pispousse. Tais-toi. Alors, plus on devenait vieux, plus on réalisait que, quel que soit ce qu'on accomplirait, même notre histoire à travers des lèvres ungrateful qui ne nous rendent pas justice cesseraient d'être dites un jour. Il y avait toujours une hypothèse qu'on deviendrait vieux et qu'on se retirerait. On était supposé être satisfaits qu'on vivrait à travers notre héritage. Mais ce n'était pas pour vous, n'est-ce pas ? Il y avait un meilleur moyen. Nous savons qu'il devait y avoir un meilleur moyen. Donc, on a fait ce que d'autres dans notre compagnie n'osaient pas faire. Il y avait une femme mystique qu'on avait rencontrée pendant le voyage sous la terre. Une sorcière des profondeurs qu'on a vu la tâche de détruire. Alors, on est entré dans l'endroit où elle était recluse et on s'est expliqué la grande injustice que la mort prenait les héros dans le temps comme il faisait pour toutes les petites souris qui avaient des vies moins importantes. Vous avez amené vos inquiétudes à cette sorcière des profondeurs. Une personne ostensiblement mauvaise que vous deviez détruire. Et ensuite, vous lui avez demandé de vous guider. Eh oui, c'est ça. D'accord. Ok. La sagesse et la chagesse. Comment pouvez-vous juger ce que vous ne comprenez pas ? Elle nous a donné le secret en paiement de sa vie. Le secret pour prolonger nos vies indéfiniment en buvant l'essence spirituelle que d'autres nous offriraient. Et en même temps, pour nous aider, elle a invoqué notre messie. Il sera notre servant et une idole pour les idiots que nous pourrions tromper. En partie, pour tester sa loyauté, on a ordonné à la chose de la butée. Et il l'a dit. Ah, pardon. Il l'a fait. très, très bien. Vous voulez dire cette massive beste qui nous a chassé dans la caverne ? Il est absent maintenant. Où est-ce qu'il est ? Alors là, peut-être que si on l'avait tué la bestiole, on aurait un tasque différent. La bête a ses propres choix. Il cherche sa propre fin, mais ça ne compte pas. Il était né pour un but. Il nous servait. De toute façon, on a bientôt formé un plan. On a même souhaité amener nos vieux amis dans notre secret, mais cependant... Le vieux kit avait été avec nous depuis le début. Je m'attendais à ce qu'il réagisse avec plus d'intelligence. Mais ce qui devait arriver, arriva. Visiblement, les potes n'ont pas été d'accord. Et très bientôt, on a commencé à construire notre modèle d'ascension. Enfin, d'ascension plus précisément. On a commencé à chercher des gens qui prendraient leur chance. On trouvait les bons mots. C'est tout ce qu'il y avait besoin pour les entraîner avec nous. Alors, de nos serviteurs les plus jeunes, enfin les plus tôt à nos plus jeunes, on a avalé tout ce qu'ils nous ont offert. Ceux qui sont venus en premier étaient capables de prendre des formes plus puissantes. Très bien. Et pour ceux qui croyaient vraiment, nous n'avons rien pris. Ils étaient beaucoup plus forts avec leur essence intacte, leur corps et leur esprit non changés. Des figures charismatiques que les gens pourraient aspirer à devenir. Comment ça des figures charismatiques ? Je veux dire pour les gens du commun. Ok, un petit doute qui la trompe visiblement. Bon, l'épisode est un petit peu long mais on ne va pas s'arrêter au milieu du texte, je vous fais la fin. En tout cas, la fin du texte, après j'imagine qu'il y aura un autre combat. Alors, tac tac tac. Donc, pendant un court instant, c'est powerful, l'individuel, donc c'est... les amoureux continuent de se tenir ensemble. Et tout c'est fait comme ça alors. Tous les pauvres idiots qui ont prêté serment ont nourri votre immortalité. C'est la nature des dieux pour un... depuis un millier de petits cœurs on construit une énormité. la vie de ceux qui comptent le moins expire afin de faire durer la vie de ceux qui sont exceptionnels. Est-ce que ce n'est pas mieux ? Ouai... j'imagine que nous n'avons plus grand-chose à nous dire, n'est-ce pas ? Même après avoir entendu notre histoire ? Mais nous sommes pareils ! Non, non, on n'est pas vraiment pareils, non. On vous a laissé venir. Il n'y a aucune raison pour que l'un d'entre nous meure. Vous avez appris ça et vous ne... vous n'avez rien à sacrifier. Vous pouvez gagner tout pour toujours. Ensemble, on pourrait tenir les mille prochaines années, enfin, le... le prochain millénaire et le suivant. Vous savez quoi ? Vous êtes presque mignons. C'est une perte inestimable, vous savez. Qui voudrait ça ? Alors, le dernier regard que les monarques s'échangent est bref. C'est difficile d'imaginer à quoi ils pensent ou ce qu'ils pourraient vouloir se dire après autant de temps. Et finalement, ils ne disent rien. Et on va du coup devoir affronter la Deep Queen Elias et le Deep Queen Lestrond. Et bah du coup, on va de nouveau s'arrêter là. Ce n'était finalement pas le dernier épisode et pas le dernier combat. On va donc se quitter en attendant de voir un petit peu ce que font ces deux sympathiques personnes et si on est capable de les faire tomber avec ce qu'il nous reste, à mon avis, ça va être compliqué mais ne sait-on jamais. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada